Musique Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'une personne qui a complètement changé l'histoire de l'Ecosse à tout jamais et qui encore aujourd'hui représente un symbole de résistance et de courage pour une grande partie des écossais et d'autres personnes à travers le monde. Il s'agit bien évidemment de William Wallace, une figure centrale durant les guerres d'indépendance de l'Ecosse qui a combattu à cœur et âme pour l'indépendance de sa patrie. Nous allons donc parler de ses débuts, de son combat et de l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Wallace est né autour de 1270 dans les alentours du village d'Ulderslie qui se trouve dans le comté de Renfrew. On ne sait pas grand chose sur son enfance puisque presque aucun document contemporain de cette période n'a survécu mais on sait quand même qu'il était le deuxième de trois frères et que son père était un chevalier d'Elderslie et vassal de James Stewart, le cinquième grand sénécal d'Ecosse. Plus tard, un menestrel connu sous le nom d'Harry l'Aveugle rapporte que William Wallace avait été élevé dans le village de Dunypass par un oncle ecclésiastique et que c'était avec lui qu'il avait appris le latin et le français. Mais aujourd'hui encore, plusieurs experts doutent de l'authenticité de cette information et avec raison. On sait très peu de choses sur ses premières années et il y a des périodes importantes de sa vie pour lesquelles on ne connaît absolument rien puisqu'il n'y a pas de source fiable à ce sujet. Avant de continuer, nous devons voir ensemble quel était le contexte en Ecosse à l'époque qui a finalement poussé William Wallace à se rebeller contre les Anglais et à défendre son pays. En 1286, le roi d'Ecosse, Alexandre III, meurt et ne laisse que sa petite fille Margaret de Norvège alors âgée de 4 ans comme héritière du trône. Seulement quelques années plus tard, en septembre de l'année 1290, lors d'un voyage de Bergen en Norvège jusqu'en Ecosse, Margaret meurt et laisse derrière elle un vide dans la monarchie qui crée donc une crise de succession chez les Écossais. Il y avait alors 13 rivaux potentiels qui se sont mis de l'avant pour tenter de prendre le contrôle de l'Ecosse. Mais craignant en guerre civile dans le pays, les gardiens de l'Ecosse, qui étaient donc en quelque sorte des régents en place de pouvoir lorsqu'il n'y avait pas de roi ou de reine à la tête du pays, avaient invité le roi Édouard Ier d'Angleterre à sélectionner le meilleur candidat. Mais en 1292, le roi d'Angleterre a simplement choisi quelqu'un qui pourrait agir comme son souverain fantoche en Ecosse. Une personne qu'il pouvait contrôler lui-même à sa guise, et il s'agissait de John Balliol. Mais le règne de Balliol s'était avéré très faible, et donc, les Écossais ont commencé à entreprendre l'idée d'une rébellion. Non seulement en raison de l'incompétence du roi, mais aussi à cause de l'imposition du roi Édouard de lourdes taxes sur eux pour payer ses propres campagnes en France. Mais en 1295, les Écossais signent avec la France le Traité de Vieille Alliance, aussi connu sous le nom du Traité d'Old Alliance. Ce traité signifiait que les Écossais envahiraient l'Angleterre si les Anglais envahissaient la France, et en retour, les Français soutiendraient l'Écosse. Plus tard, apprenant que les Français et les Écossais avaient signé un traité entre eux, Édouard envahit l'Écosse et remporte une victoire à la bataille de Dunbar. John Balliol avait donc abdiqué en juillet, il a aussi été dépouillé de sa couronne avant d'être retenu captive dans la Tour de Londres. Ensuite, trois barons anglais ont été choisis pour gouverner l'Écosse, et pour empirer tout ça, Édouard a même volé la pierre du destin qui était traditionnellement un symbole de la monarchie écossaise, un symbole très important pour le peuple. Maintenant qu'on connaît un peu plus le contexte entre l'Angleterre et l'Écosse à l'époque, ainsi que le climat chaotique de guerre et de rébellion qui rongeaient le pays, revenons à l'histoire de William Wallace. C'est en 1297 que Wallace commence ses premières campagnes contre les Anglais. Il attaque en premier la ville de Lanark, en Écosse, avec une trentaine d'hommes où il tue le shérif anglais, William Hasselrich, qui était stationné là-bas. Cette victoire alluma une étincelle de rébellion chez les Écossais qui étaient déjà mécontents par rapport à leur traitement injuste aux mains des Anglais. Les hommes affluèrent alors de toutes parts pour rejoindre sa cause, et ils commençaient à chasser les Anglais de la région de Fife et de Perthshire. Il eut même le support de William Douglas le Hardy, un chevalier écossais qui l'avait aidé entre autres dans le raid du village de Scone, où ils prirent le contrôle de la ville. Mais la plus grande victoire de Wallace est sans nul doute la bataille de Sterling Bridge le 11 septembre 1297. Il avait réussi à vaincre une armée anglaise beaucoup plus imposante, composée d'au moins 300 cavaliers lourds, en utilisant les limites d'un pont étroit qui traversait la rivière Forth. Ce pont était assez large pour ne laisser que deux cavaliers traverser de francs, et bloquer partiellement l'avancée de l'armée ennemie, et donc, il avait attendu que l'avant-garde ennemie arrive de l'autre côté de la rivière pour les attaquer. Les lanciers écossais avaient descendu des hauteurs avec une avance rapide et ont repoussé une charge de la cavalerie lourde anglaise, puis ont contre-attaqué l'infanterie juste après. Alors, contraints de reculer en raison de l'attaque des écossais, les anglais avaient fini par encombrer le pont, et celui-ci s'était effondré sous le poids des hommes, et un grand nombre d'entre eux s'étaient noyés dans la rivière, alourdis par leurs armures. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, toute cette bataille aurait très bien pu être largement exagérée par Harry l'aveugle. Ses récits étaient sans aucun doute un mélange de faits et de fiction, et comme la plupart de ses autres histoires, le récit du menestrel sur la bataille de Stirling Bridge est encore considéré de nos jours comme hautement improbable. Il en reste néanmoins qu'on sait avec certitude que les écossais étaient sortis vainqueurs de cette bataille. Bref, ce succès militaire et les suivants affaiblirent grandement l'emprise anglaise sur l'Ecosse. Les nobles écossais nommèrent Wallace ainsi que Andrew de Moray, le chevalier et chef militaire avec qui il avait combattu, gardien de l'Ecosse. Cela signifiait qu'à partir de ce moment-là, ils étaient devenus des commandants officiels de l'armée écossaise. Ses honneurs envers lui démontrent également que contrairement à l'idée populaire qu'on se fait aujourd'hui de lui, il n'était pas qu'un simple roturier mais plutôt un homme qui avait probablement des connexions étroites au sein de la noblesse écossaise. D'un autre côté, cette défaite rallia les anglais autour d'Edward, qui marcha vers le nord avec son armée. Wallace de son côté s'était régulièrement retiré plus au nord, tout en évitant une confrontation directe pour attirer l'armée du roi anglais plus profondément en Ecosse. Il espérait que le manque de matériel et de provisions deviendrait éventuellement un problème pour l'ennemi. Les deux armées se sont finalement rencontrées à la bataille de Falkirk le 22 juillet 1298. L'armée d'Edward avait de grands contingents d'archers à Arkelon et leur cavalerie était redoutée. Sans grande surprise, ils avaient mis en déroute les lanciers écossais. Edward avait attaqué l'ennemi des deux côtés et avait fait reculer la petite force de cavalerie écossaise qui avait rapidement succombé à la panique. Cette journée-là, environ 20 000 écossais ont été tués contre 2 000 seulement du côté anglais. Wallace a pu s'échapper, mais le déshonneur de la défaite l'a obligé à abandonner son rôle de gardien de l'Ecosse. Il est possible qu'il se soit d'abord rendu en Norvège quelque temps avant d'aller en France. Certaines sources indiquent qu'il avait peut-être cherché un soutien financier et militaire en France pour pouvoir continuer la lutte pour l'indépendance de l'Ecosse. Mais encore une fois, ces mêmes sources pour cette période étaient très très rares et incertaines. En fin de compte, bien qu'il était un homme recherché par le roi anglais, il réussit à échapper à sa capture jusqu'en 1305. C'est en effet le 5 août de cette année-là qu'il fut capturé. Selon certains chroniqueurs médiévaux, c'était des amis proches de lui qui avaient trahi sa position. Après sa capture, il avait été traîné à Londres pour être jugé en tant que traître. Il aurait apparemment été obligé de porter une couronne de feuilles de chien pour signifier son statut de hors-la-loi, et comme on pouvait s'y attendre, il a finalement été condamné le 23 août à la peine de mort la plus horrible qu'un tribunal anglais pouvait prononcer à l'époque. Être pendu, tiré et écartelé. Sa tête avait été placée sur le pont de Londres et le reste de ses membres étaient affichés à Newcastle, Berwick, Sterling et Perth pour servir d'avertissement aux autres. Deux ans après sa mort, le roi d'Angleterre, Edward, avait fini par rendre l'âme et c'est Robert Ier d'Écosse, plus connu sous le nom de Robert Bruce, qui mena son peuple à la gloire avec une victoire notable à la bataille de Bannockburn contre une armée anglaise beaucoup plus imposante en 1314. William Wallace était considéré par les Écossais comme un martyr et comme un symbole de la lutte pour l'indépendance et tous les efforts qu'il avait fait de son vivant se poursuivirent bien après sa mort. Finalement, l'Écosse a obtenu son indépendance 23 ans après l'exécution de Wallace avec le traité d'Edimbourg-Northampton en 1328 et depuis resté dans les mémoires comme l'un des plus grands héros écossais. William Wallace n'était plus de ce monde mais il était loin d'être oublié. Ce qu'il avait fait pour l'Écosse et son dévouement pour la liberté ont fait en sorte que son influence est encore reconnue aujourd'hui à travers le monde entier. Il est encore considéré comme l'une des figures les plus importantes de l'histoire écossaise et même représentée dans la culture populaire, comme notamment dans le film Braveheart qui est l'histoire de William Wallace tirée du poème du barde Harry l'Aveugle. Bien évidemment, le film exagère plusieurs aspects de sa vie mais il capture assez bien l'aspect héroïque du personnage et son influence sur l'Écosse. Il est également mentionné à plusieurs reprises dans la littérature comme par exemple dans le roman de l'écrivaine Jane Porter, Scottish Chiefs ou encore In Freedom's Cause par George Henty. Il a été l'inspiration de plusieurs légendes des balades écossaises à travers l'histoire et récemment son nom a même été emprunté par quelques brasseries écossaises pour commercialiser leurs bières. Il existe aussi un monument qui lui est dédié sur la colline d'Abbe et Craig au nord de Stirling en Écosse. Il s'agit d'une tour qui a été construite à la suite d'une campagne de collecte de fonds qui a accompagné une résurgence de l'identité nationale écossaise au 19ème siècle. Le monument sert de rappel au peuple du combat qu'avait entrepris le héros pour la liberté de leur patrie. Bref, ceci conclut donc cette vidéo. J'espère comme d'habitude que vous l'avez apprécié et que vous avez appris une chose ou deux sur l'histoire de William Wallace. Je vous remercie une fois de plus de suivre et de supporter cette chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, merci encore tout le monde et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.